Bon les gars j'espère vous allez bien, c'était la fin du vlog il y a pas longtemps mais maintenant voilà le nouveau local les gars Vous allez voir je suis avec qui dans le bâtiment et ce bâtiment il s'appelle le 113 les gars Venez avec moi, venez avec moi, let's go, regarde mec, bienvenue les gars Donc à partir de maintenant on est dans le 113 Voilà vous êtes dans le 113 là, ça ici les gars c'est le salon Donc ici ça va être toute la partie prod genre quand on veut faire des vidéos avec les personnes qui sont avec moi vous allez voir Et bah on viendra de servir ici, on a besoin de Kapla, il y a des Kapla Et en même temps c'est toutes les anciennes vidéos, ça a choisi la bonne porte avec Michou Euh ça le gun Il y a eu beaucoup de vidéos avec le gun, hein c'est n'y a Ah ouais Ça a choisi la bonne porte Michou, ça a aussi pareil, il faudra choisir la bonne porte Ça les confettis vous commencez à connaître, les ballons aussi, les petits chewing-gums, t'en veux un ? Oh bah si mais Sérieux ? Là si on veut se faire une petite partie de baby-foot ou même de billard Bon ça vous connaissez, dans la pièce secrète il y avait ça, on l'avait déjà, j'arrive pas à le remettre mec Là ici on a le petit canapé, vous vous souvenez le petit canapé du lox, c'est n'y a rien, tu te souviens de celui-là ? On l'avait acheté ensemble mec et il s'en est passé beaucoup de choses sur ce canapé Beaucoup plus, qu'est-ce que vous pensez ? Ici il y a encore des petits accessoires qui rappellent plein de vidéos Mais vas-y, tout ça on s'en fout, le plus important c'est là-haut Bon allez venez Et voilà, les gars c'est le 113 ici Première porte Il y a qui derrière cette porte ? Ça c'est le studio Asseillard Je vous montre pas là-bas, il est en travaux Il est pas encore fini du coup on va pas vous montrer, mieux vous montrer un truc bien propre dès que c'est prêt que un truc moche à moitié Ouais, les gars c'est juste... Oh là, c'est le canapé Attention frérot là Les gars, allez vous abonner à sa chaîne YouTube Là ici, comme ça vous allez voir comment il aura tout fini son studio, ça va être incroyable Là ici il y a quelque chose là, je sais pas c'est quoi là On va aller là, on va aller là Ça c'est important ça On l'avait pas avant et c'est trop bien, regardez On a une cuisine les gars Bon on a pas encore tout aménagé Mais petit frigo J'adore, il est vide Bon les gars ça fait une semaine qu'on est là, non ? Ouais, une semaine Une semaine et ça a déjà très très bien avancé je trouve On a tout, juste là il manque une petite pelle de cuisson Comme ça on va pouvoir se faire des... Eh 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 Ah oui, faut pas laisser la bouche ici, sinon ça y est, il prend tout Il te prend tout, on va mettre une caméra Je vais absolument voir quand Seyar va faire pfff Il va tout c'est vrai Et ouais du coup là une petite plaque de cuisson on va mettre ici Sans ça on va pouvoir se faire des petits pâte à la bolo et tout pour la diète C'est important parce qu'avant au Lox on bouffait tout le temps dehors Pas très bien et on dépensait mec au moins combien ? Mais franchement par mois 250 Ouais au par mois on dépensait trop d'argent dans la bouffe Donc là on va essayer de faire attention et se faire à manger ici Bon la cuisine c'était trop important, je suis trop content Ici bon bah il y avait Seyar Obligé que le frère ait une fille Obligé, il n'avait pas le choix de toute façon Il pouvait pas nous dire non Les gars ici, un couloir encore Là il y a des toilettes Et en plus il y en a même des cachets à droite Il y a des cachets, regardez, regardez Alors regardez comment elles sont propres, elles sont trop bien Ouuuuh Ça c'est dégueulasse Tu vois, ça commence les petites conneries là Ici, bon on va pas ouvrir, il est pas là Franchement ça se ferait pas, tu imagines Toub le mec il est pas là quoi Toub Bon, ici c'est le studio, on va pas trop montrer parce que je pense qu'il veut peut-être en faire une vidéo mais je pense pas C'est Malo, celui qui me cadre pour toutes mes vidéos pratiquement Et souvent il y a Seyar qui est là bénéveillement Et du coup c'est Malo qui filme les vidéos, c'est mon cadreur Et du coup il a pris un petit studio avec nous, c'est trop cool Comme ça c'est plus simple Et là les gars, à votre avis y a qui derrière cette porte ? J'étais obligé de venir avec Seyar, mon frère, c'était obligé Et il y a un deuxième aussi les gars, qui nous accompagne, je sais pas dans nos conneries Et on fait des dingueries ensemble à 3 C'est... Coucou ! Oh putain que j'ai dit Allume la lumière ! Salut les loulous ! Bonjour monsieur, ça va ? Ah ouais, bon Arrête, arrête pas en ligne Bon ben voilà les gars, on filme pas trop Encore une fois si vous voulez retrouver sa vidéo présentation de son studio fini Rendez-vous sur sa chaîne, dans moins d'une semaine aussi Bah après là tu peux filmer y a pas grand chose en reste Voilà, voilà Là vous avez juste... Je vous spoil juste la couleur Le mec a faim Non mais je travaille, c'est vrai que je travaille Tu peux spoil vite fait On peut mettre une petite frame D'un truc d'un décor potentiellement qui devrait arriver Normalement ça devrait ressembler à ça Voilà dans mon pape, laissez mon pape, laissez mon pape Oh là là là, il y a tous des bons alliants Donc voilà les gars, Seyar, Raph et moi-même La Dream Team quoi, le fameux trio quoi On était obligés d'être tous les trois Ah bah là-bas y a une pièce là-bas là Elle ne s'offre pas Et là y a le daron Eh salut l'équipe Là ici les gars ça va être la pièce choisi la bonne porte Avec la porte rouge et bleu Vous avez vu elle est beaucoup plus grande C'est mieux, voilà Pour l'instant y a rien du tout Bon du coup on a fini tout ce couloir Voilà Et la Malo, Raph et choisi la bonne porte Et ensuite on revient Bah non mais c'est fini du coup frérot Voilà c'est bon C'est déjà fin du 113 Bah y a que ça, tu veux faire quoi de plus ? Mais je sais pas j'ai vu une porte là-bas Nan c'est rien ça C'est de la déco ? Ouais c'est de la déco Moi j'ai pas de studio Mais en fait je vous gère Je suis une faute manager T'es le manager Nan allez c'est pas bon Allez viens viens mec Le petit tapis je suis très fier mec Très fier de ce petit tapis D'ailleurs cette porte y a mon studio Vous êtes prêts ? Attention Eh nan c'était une blague Ici Nan je rigole Ça c'est les toilettes ça T'as un petit pisse au toit Mais par contre attention Si jamais tu veux Faut pas être fini Ouais ouais Il y a un peu gazé Ça renvoie tout l'eau sur toi Mais la pisse Donc tu pisses Elle te renvoie la pisse D'ailleurs cette porte C'est mon studio Vous êtes prêts ? Et non Ici les gars C'est juste ses prods qui sera avec nous Il est pas encore là Il l'a pas encore aménagé Mais c'est incroyable Le frérot depuis toujours Et ça fait trop plaisir Il va être là avec nous Je vais être en train de tourner Je vais entendre des Ici les gars Mec tu te rappelles de cette petite étiquette ? T'es un malade t'as vraiment pris l'étiquette Oui je l'ai volé l'étiquette mec C'est trop un souvenir J'étais obligé Les gars petit récap Vous vous souvenez de mon tout premier décor que j'avais chez moi Enfin il y avait pas de décor J'avais imprimé des feuilles Avec marqué WB Parce que ma chaîne Youtube avant elle s'appelait Workbody Tu te souviens mec On s'est connu à cette époque Après il y a eu mon vrai décor Toy Story Franchement celui là il était incroyable C'était mon tout premier vrai décor dans ma cave Ensuite j'ai mis le level un peu plus haut Avec les feuilles Avec le tchao et tout C'était grave stylé Après il y a eu le Lox Lox on a fait un truc très simple Là par contre c'est le meilleur décor de toute ma vie les gars J'aurais jamais pensé avoir un truc comme ça Allez 3 2 1 Bon les gars avant de vous montrer tout le studio Il faut revenir quelques jours en arrière pour vous montrer à quel point on a galéré pour faire ça Dernier jour je suis extrêmement malade J'aurais jamais pensé dire ça mais Ca y est c'est la fin J'ai pas envie de partir J'ai pas du tout envie de partir Ok Allez Je t'aime le Lox Les gars c'était trop dur de trouver un nouveau Lox Je les avais pas parce que moi déjà je voulais absolument qu'on soit plusieurs Dans le même local mais avec des studios différents Sinon ça m'était horrible Moi je veux que quand je parle je peux parler fort Je peux être bien je peux tourner quand je veux Donc il fallait un étage entier pour nous Pour au niveau du bruit pour déranger personne et personne nous dérange Je voulais une cuisine parce que j'en avais marre de dépenser mon argent Pour commander et pour bien manger surtout La cuisine avant de se faire Là on va laisser plein de trucs après On avait besoin de surface parce qu'on est 5 et moi j'avais besoin de 2 grands bureaux Celui là il fait 20 mètres carrés et celui pour choisir la bonne porte il en fait 30 pratiquement Et tout ça bien évidemment à un prix raisonnable parce que ça tient même pas de moi Les prix aussi fallait voir avec mes potes s'ils étaient chauds s'ils pouvaient financièrement Bon au final j'ai été racheter un nouveau plateau pour bureau parce que celui là il était trop éclaté Toujours à fond Ca va dedans On va prendre ça le petit cap management Alors t'en penses quoi des travaux qu'on a fait franchement ? Ca va Ca va c'est pas mal Mais là je travaille en nocturne quoi 21h52 Ca c'est magnifique On dirait une télé Mais c'est pas une télé Attention on va faire l'assemblage de plus important Et les lettres en jaune Ca c'est fou ça On dirait un peu seul et satisfaisant plus plus Tralalalalala Comment ça rentre trop bien Fait exactement top de ma tête Et c'est moi qui l'ai fait Donc là notre local il est à 2000 euros par mois C'est pas grand chose Par rapport à tout ce qu'on a c'est une dingue Donc moi je suis aux alentours de 1000 euros par mois pour mes deux studios On en a fait des recherches de locaux C'était horrible On en a visité plusieurs Mais au final soit c'était trop petit Soit le prix ça allait pas Et surtout pour un jeune auto-entrepreneur C'est très compliqué de pouvoir signer un bail Ici ça correspondait exactement comme vous voulez Il y avait de la place Il était chaud de nous faire signer le bail Pour un an minimum Voire deux Si le propriétaire nous aime bien par la suite Il y avait une cuisine Il y avait de la place Il y avait le nombre de bureaux qu'il fallait C'était incroyable Et il y a eu cette fin du lox Putain qu'elle était dure Je l'ai très mal vécu cette fin du lox Dites vous que j'ai signé Et il y a eu la fin du lox Et tellement que j'étais dégoûté Je m'en battais les couilles de venir ici J'étais même pas excité J'étais en mode Ouais ok on a un nouveau studio super heureusement Mais au final il s'est passé quelques jours Ou quand on a commencé les travaux J'ai commencé à me projeter A me dire attends là je suis avec mes frérots Dans le même bâtiment Il y a une cuisine J'ai deux studios pour moi Dont un où je vais pouvoir m'éclater Et faire des trucs de fou Une déco de malade Tout ce que je veux Petit problème La pension sur la porte elle a pas du tout tenu Du coup ça a fait des trucs comme ça Quand j'ai enlevé le scotch Ça faisait ça Ce truc là là Avec le scotch Ça a été horrible Du début jusqu'à la fin Et au final maintenant il y a 5 Bah voilà Guillaume il est content Bon les gars Vous avez vu la dinguerie ou pas Je suis trop content C'est vraiment le meilleur décor de toute ma vie Je pense que vous allez kiffer aussi Oh ! Qui m'appelle ? Tiens 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 Allo ? Ouais je crois que je suis devant Bien encore Tranquille la flèche Tranquille la flèche ? Mais non Tu kiffes ? Oh le taf ! Juste regardez le studio les gars Je le trouve incroyable Les gars regardez ce qu'on retrouve là Ici la machine pacman C'est mes parents qui me l'ont acheté pour Noël C'est une dinguerie les gars C'est une vraie hein On peut y jouer hein La porte les gars regardez elle est toujours là Je l'ai prise en souvenir J'ai pas pu la mettre dans le décor malheureusement Parce que je trouvais que ça faisait un peu moche par rapport aux couleurs Mais en tout cas elle est là Ma petite planche de sketch Que Seyar m'avait offerte pour mon anniversaire Elle est incroyable Elle est trop belle Avec Clément Avec Clément Incroyable Eh ça la vie c'est comme une bicyclette Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre Ici regarde mon gars Ça sur tous les continents mon frérot Baptiste qui me l'avait acheté Ça l'argentique que j'avais gagné avec Michou Le petit pot de fleur Ça ça allume sur la porte Bon voilà les gars comment ça va donner quand on fera des vidéos en studio J'adore Oui je laisserai le pacman activé comme ça j'adore Je pense que au niveau de la scénorisation au niveau du son c'est pas fou Parce que pour l'instant c'est pas encore bien rempli C'est un peu vide la pièce Sur la première étagère il y aura le trophée des 100 000 abonnés Que j'ai toujours pas reçu Ensuite au dessus il y aura le trophée des 1 million d'abonnés Bon ça je suis pas prêt de l'avoir tout de suite Mais en tout cas c'est un objectif que je me mets Et que vous aussi comme ça vous le voyez que je suis déterre Au Posca je vais dessiner la forme du trophée des 1 million Comme ça au moins genre il a sa place C'est réservé pour lui cette tablette D'ailleurs si vous venez de me découvrir ou vous êtes toujours pas abonné N'hésitez pas à vous abonner ça me ferait trop plaisir les gars Là maintenant là 2023 nouveau studio Je suis trop content Les gars dites vous que c'est les mêmes lettres que l'ancien Lox Le tout premier sauf qu'elles étaient en noir Et encore plus fou Dites vous que mon père ce qu'il a fabriqué là Le truc autour des lettres Le bois que vous voyez ça a été utilisé dans la vidéo Fait 24h dans un cube en verre Et bah vous voyez les tasseaux les trucs qui tenaient les angles Et bah c'était ces bouts de bois là C'est fou Je suis trop content On a énormément galéré à trouver ça les gars Je suis entouré de mes frérots On a un lieu énorme Je me sens bien J'ai mon studio à moi C'est la première fois que je fais un décor tout seul J'étais avec mon beau frère Qui m'a grave aidé d'ailleurs Merci à toi Pio Du coup c'est encore mieux de le faire soi-même Parce que chaque chose que je vois Bah y'a des souvenirs Genre par exemple je sais que ça On a galéré de fou à faire ces putains lignes là C'était horrible ce coach il tenait pas Bon les gars j'espère en tout cas vous kiffer le nouveau studio Moi je suis fan Je suis amoureux de ce studio Ca y est Dites moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez Et surtout abonnez-vous Parce que 2023 dans ce studio Ca va être une dinguerie Bisous les refs A dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Et attendez le premier salto Regarde ici je l'ai pas encore fait A dimanche les refs Sous-titres par Jérémy Diaz